Je ne sais pas si c'est un manque d'expérience, sans doute. L'équipe est très jeune quand même, c'est un manque d'expérience. Jouer le titre à ce moment de la saison, c'est quand même inédit, il faut se l'avouer. Donc il y a sans doute un manque d'expérience par rapport à ça. Mais voilà, il faut apprendre de ses erreurs. Et j'espère que la saison prochaine, ces matchs-là seront joués vraiment différemment dans l'ambition. Oui, mais il ne faut pas se projeter sur la saison prochaine tout de suite. On avait une belle voie pour arriver à des ambitions hautes. Aujourd'hui, il reste une toute petite fenêtre. Il va falloir passer par la fenêtre parce que si jamais on se projette d'ores et déjà... Je n'essaie pas d'être l'ambassadeur des supporters, j'essaie juste d'être pragmatique. Si on se projette d'ores et déjà sur la saison prochaine, ça voudrait dire que cette saison est terminée. Il reste ça, il faut y aller. Oui, c'est sûr, il y a un match vraiment important à Monaco. Vraiment, vraiment, du coup, c'est le match le plus important de la saison. Donc, bien évidemment qu'il ne faut pas trop se projeter rapidement dans la saison prochaine. Non, ça serait une erreur, sachant que si tout était perdu, je dirais oui, maintenant, il faut construire la saison prochaine. Aujourd'hui, on n'aura pas le Graal, mais on peut récupérer la médaille de bronze. Si on peut récupérer la médaille de bronze parce qu'il y a deux chances sur dix, c'est deux chances. Je ne sais pas mathématiquement combien il y a de chances, mais s'il y a deux chances sur dix, c'est déjà deux. Donc, il faudra y penser, il faudra y aller. Il faut y croire jusqu'au bout, il y a dix mois encore en jeu. Pendant quelques jours, on va être abattu. Mais après, il faut se remettre dans le droit chemin et ça passe par des joueurs déterminés, ça passe par des leaders qui valident leur statut. Parce que je trouve, pour le coup, qu'on manque de mecs qui secouent le cocotier, qui foutent des coups de pied au cul à tout le monde. Exactement.